Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre au fashion dilemme de Mathilde qui nous demande les filles, comment porter une chemise en satin. Dans cette vidéo, on partage avec toi nos astuces mode pour savoir comment porter une caisse en satin et notamment la chemise en satin. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, ici on parle mode, on t'aide à trouver ton style et à consommer la mode autrement. Pour plus d'inspiration, suis-nous sur Instagram, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne plus rien louper. Merci à toi Mathilde pour cette question et si tu as des problématiques stylistiques, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Le satin est une tendance mode que tu peux essayer et adopter. Le satin, c'est ce tissu brillant et soyeux qui s'impose sur les jupes midi imprimées, les caracos en dentelle et les tailleurs pantalons. On le voit partout sur Instagram, sur les podiums des fashion week et en street look. Le satin est incontournable. Ce tissu soyeux a beaucoup d'avantages et il est agréable à porter. C'est un tissu chic et il se mixe parfaitement à tous les basic modes. Le satin s'est imposé sur toutes nos pièces modes préférées et c'est d'abord sur la jupe midi que le satin a marqué son grand retour. Surtout sur un modèle phare, la jupe imprimée Léopard de la marque Realization Park. Je pense que tu as pu l'avoir sur toutes les influenceuses. Cette jupe a relancé l'engouement pour le satin. Toutes les marques ont repris ce modèle, Topshop, New Look ou encore H&M ont sorti leur version de la jupe midi en satin. La jupe en satin est devenue un véritable indispensable mode. Quel type de pièce en satin je peux porter ? Pour apporter un peu de douceur à nos looks du quotidien, tu peux miser sur toutes ces pièces satinées qui ont leur place dans nos dressings. Comme la nuisette que tu peux porter en journée, le tissu satiné fait écho à la tendance du slipwear. Et le slipwear, c'est porter des vêtements faits pour la nuit, en journée, comme le pyjama en satin, la nuisette et la robe en satin, donc la fameuse slipdress. Maintenant, les pièces issues de la lingerie peuvent être affichées en plein jour. Pour la nuisette, tu peux la porter à même la peau avec un blazer, un jean et des baskets. Ou tu peux essayer le combo t-shirt blanc, ta nuisette par-dessus, un jean et des chaussures à talons. Tu as aussi la chemise, la blouse en satin, qui sont des pièces incontournables. Tu peux choisir ta chemise en satin dans les tonalités douces, comme le blanc cassé, le gris perlé, le rose. Donc c'est hyper cute, hyper mignon et c'est assez girly. Ou à l'inverse, aller sur des teintes plus franches et plus marquées, comme le violet, le vert émeraude et le noir, qui vont t'apporter un côté plus élégant et plus chic à ton outfit. Pour ne pas en faire trop avec le côté plus festif et plus sophistiqué de la matière, mixe ta chemise en satin avec des pièces et des matières plus casuoles. C'est la clé pour composer un look chic décontracté. Une pièce chic associée avec une ou des pièces plus décontractées. Un look qui va marcher à tous les coups, c'est la chemise en satin avec un jean et des baskets. Donc chic en haut et décontracté en bas. Tu peux aussi décliner cette tenue avec un blazer oversize. La chemise en satin avec un jean et une paire de talons ou de bottines. C'est le jean et l'oversize de la veste qui va donner cette touche de décontraction. Une autre tenue que tu peux aussi tester pour aller bosser. Donc un trench, ta chemise et un pantalon en velours flair avec des baskets. Tu as aussi la fameuse jupe en satin. Comme on l'a dit précédemment, c'est l'indispensable à avoir dans ta garde-robe. Et tu peux aussi la porter aussi bien avec un t-shirt blanc oversize et des baskets. Un gros pull en laine avec des baskets ou des bottes plates. Ou bien une chemise en coton et des sandales à talons. Cette jupe est une pièce caméléon que tu peux mixer avec tout. Il y a aussi la robe en satin, la nuisette de jour. C'est l'une des pièces phares en lingerie que tu peux porter au grand jour. Comme pour la nuisette, la robe en satin se marie très bien avec des baskets. Tu peux tester avec un t-shirt blanc par-dessus ta petite robe, des bottes. Une astuce que tu peux faire avec ta robe, c'est d'y ajouter un pull en laine par-dessus. C'est une façon de recycler ta robe en satin l'hiver. Le meilleur pour la fin, le tailleur pantalon en satin. C'est la pièce mode des audacieuses. En total look, j'adore et il fait partie de ma wishlist. C'est une pièce très forte qui attire les regards. Donc pas besoin d'en faire des tonnes. C'est une pièce qui se suffit à elle-même. C'est une tenue versatile que tu peux aussi porter séparément. Pour le tailleur pantalon, il y a deux teams. Donc la team couleur sombre et la team couleur vive comme le rose fuchsia. Alors moi, j'ai choisi ma team. Moi, je suis plutôt de la team couleur vive. Et moi, je suis plutôt de la team couleur sombre. Et toi, tu es de quelle team ? Dis-le-nous en commentaire. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce bleu vers le haut. On se retrouve dans les commentaires pour continuer notre discussion. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501